La neige, la bruine toujours pleure, sur notre sol consterné, le soleil pituit de mer, de brouillard enfariné. La neige, foireur blanche, orle le rebord des toits, elle poudre chaque branche de la pérrique des bois. Sous son linceul, elle enferme les plus lointains horizons, à la barbe du dieu terme, elle suspend des glaçons. Dans ses rues froises et tenaces, où vole elle abat l'oiseau, et, se durcissant en glace, fige le poisson dans l'eau. Sur la vitre des mansardes, elle étale ses pâleurs, et fait ouler une blafarde, un teint de pâle couleur. Des vénestres au corps vêtus, en cachant la nudité, la nage-tis au statier, un voile de chasteté. Bonne en ses heures massades, dans ses mortelles saisons, elle fournit des glissades pour le jeu des polissons. Elle coiffe la montagne, un cimier folle et changeant, et jette sur la campagne son manteau de vif argent. Sous les pieds de la fillette, elle étend son blanc tapis, et pour l'amant qui la guette, rend ses pas plus assoupis. Elle attache la pituite, on est transité bourgeois, mais un rêveur qui médite, elle dit, trouvant la voie, « C'est moi qui suis ta gisère, ta vaporeuse oeil, je suis jeune, je suis belle, j'ai froid, ouvre-moi ton lit. » Déposant ma roue-palande et mes gants en peau d'audain, je te dirai la légende du grand paradis d'audain. Or, un poète un peu tendre, et qui chez lui fait du feu, ne peut jamais faire attendre une fillette à l'œil bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada